Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 105. La méditation Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de me retrouver ici encore en ce jour avec vous pour méditer ensemble la parole de Dieu. Car la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. On dit le psaume 119, verset 105. Et ça, c'est un verset, un verset clé pour la lit pour l'altitude de la Bible, qui est justement la structure qui nous donne cette merveilleuse occasion de pouvoir avoir ce temps merveillé de méditation. La lit pour l'altitude de la Bible met aussi à notre disposition le manuel du lecteur de la Bible pour que nous puissions la voir avec nous, que nous puissions lire le texte par nous-mêmes, réfléchir là-dessus et tirer quelque chose pour notre vie quotidienne, pour notre marche avec le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour la télévision, l'Espérance TV, qui est une grande bénédiction pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Dieu sur le plan mondial. Un instrument qui donne l'opportunité à tout le monde, quel que soit le lieu où on est, d'avoir assez à la parole de Dieu. Donc ne ratez pas cette opportunité chaque fois de vous connecter et de pouvoir suivre ces émissions de méditation de la parole du Seigneur. Je voudrais donc nous inviter à prier et nous allons ensemble confier ce temps que nous voulons passer entre les mains du Seigneur. Pour que Dieu nous éclaire par son Esprit, qu'il nous enseigne sa parole et que ce que nous allons entendre reste gravé dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ce jour merveilleux que tu nous accordes. Merci pour cette bénédiction que nous avons de lire et de méditer ta parole. Parle-nous Seigneur, instruis-nous, transforme nos cœurs et nos pensées. Et aide-nous Seigneur à grandir jour après jour, à être façonnés jusqu'à atteindre la statue parfaite de notre Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Amen. Merci, frères et sœurs, votre serviteur, pasteur Mathieu Guéhi. Et nous allons, pour ce jour, méditer dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 2. Nous allons lire les versets 1 à 13. Prenez donc vos Bibles et suivons ensemble la lecture. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marche-pied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Écoutez, mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi m'empêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère. » A dit aussi « Tu ne tueras point. » Aussi, tu ne commets point d'adultère. Mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé sur une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde ou qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Jusqu'ici notre lecture. Bienvenue encore chers frères et sœurs à ce temps merveilleux de méditation de la parole du Seigneur que nous propose la Ligue pour la lecture de la Bible. Je voudrais donc une puissance dans notre réflexion de tout ce texte réfléchir autour de quelques questions. La première question que je nous pose qui est une question non proposée par le lecteur de la Bible de qui ou de quoi parlent ces versets. C'était ce que nous avons parcouru. Vous conviendrez avec moi qu'il parle du traitement réservé aux pauvres dans la communauté, aux pauvres dans l'Église, aux personnes de conditions modestes. Il est question donc de la marginalisation de ces personnes-là. Et Jacques insiste qu'il n'en soit pas ainsi car cela ne convient pas à la famille chrétienne. Là où nous vivons en tant que chrétiens, dans notre communauté, avec les personnes que nous vivons, partout où nous sommes, la marginalisation des personnes sur la base de leurs conditions sociales n'est pas acceptable, ne fait pas partie des principes qui doivent guider notre marche chrétienne. C'est à proscrire. Donc, c'est de ça que l'apôtre Jacques parle. Ne pas marginaliser ces personnes, ne pas les mépriser, ne pas les humilier simplement parce qu'ils sont pauvres matériellement. C'est donc autour de ça que ce texte que nous avons lui tourne. Y a-t-il un avertissement que ce texte nous adresse ? Je lis au verset 9 « Mais si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Quand nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous met au défi. Il suit beaucoup de questions qui pour les chrétiens ne sont pas des problèmes. La marginalisation fait réception de personnes pour une raison quelconque. La Bible proscrisse cela et la Bible considère cela comme un péché. C'est très rare en tout cas que dans nos communautés nous ayons l'habitude de voir cela comme un problème, comme un péché, la marginalisation. Donner beaucoup plus de place à des gens d'une telle catégorie sociale, donner plus d'honneur à des gens qui sont de telle ou telle catégorie sociale. Je pense que le test s'entend dit clairement que cela ne ne devait pas exister dans nos communautés, dans notre relation avec nos frères et nos soeurs. Et quelquefois pour briser ça, il est bon de nous séparer quelquefois de tous ces titres par lesquels on s'appelle dans l'Église. Oh, messieurs le ministre, messieurs le directeur, messieurs, ou bien docteurs, ou bien... Ce ne sont pas des termes qui... Ce sont plutôt des termes qui creusent davantage la séparation, la distance entre frères. Un frère est un frère. Il n'est pas à l'Église, il n'est pas là comme messieurs le ministre. Docteur, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ça, c'est peut-être des titres académiques ou bien dans un contexte plus administratif ou professionnel. Mais dans nos relations les uns avec les autres dans l'Église, nous sommes des frères et nous sommes des soeurs. Je connais un frère qui est formidable. Quand il me voit, il ne m'appelle jamais un pasteur. Il m'appelle frère. Ça m'a marqué toujours. Il ne m'appelle pas pasteur, il m'appelle frère. Je pense que quelquefois, on doit se départir un peu de ce titre-là qui nous fatigue un peu, qui nous encombre, qui crée quelquefois beaucoup de barrières entre nous et des frères avec quelqu'un au vivant. Je ne dis pas que c'est un péché de le faire, ce n'est pas un péché d'appeler quelqu'un comme ça, mais si nous nous rendons compte que ça devient un moyen pour nous d'être mis sur un pédestal quelque part ou bien de nous éloigner des autres, je pense qu'il ne faut même pas en user. Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes des frères. Dans la communauté, nous sommes des frères. Et ceux qui sont là, qui qu'ils soient, ils doivent se sentir avec des frères et soeurs, quelles que soient leurs conditions modestes. et nous devons y veiller. Il y a beaucoup de choses qui, dans nos conduites, mettent à l'écart nos frères, nos amis, avec nous. Parfois, même, dans les cérémonies, c'est très facile de voir des gens qui sont, comme on dit, quelquefois en Côte d'Ivoire, il y a des uns et les autres. Il y a des gens qui ont droit à beaucoup d'honneur et il y a ceux qui combinent quelque part là-bas. Même, parfois, même dans le bataille de la nourriture et à ceux qui doivent bien manger et puis à ceux, bon, dont on ne se souciera pas s'ils n'ont pas bien mangé. Ce n'est pas grave pour eux. Non, c'est grave, chers frères et soeurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle la marginalisation. Marginaliser les gens, faire reception de personnes, donner plus d'honneur à quelqu'un et oublier nos frères qui sont là avec nous. Le Seigneur nous met en garde, donc, contre cette attitude à l'égard de nos frères et soeurs dans nos communautés. Nous devons veiller. Tout le monde, tous les frères et soeurs, qui qu'ils soient, doivent se sentir à l'aise de vivre dans la communauté, doivent se sentir acceptés. Nous sortons déjà de beaucoup de contextes où les gens nous rejettent. Nous sortons de beaucoup de contextes où les gens nous humilient. Parce que simplement, on n'est rien socialement, on n'est rien matériellement. Alors, si cette même attitude est encore répétée dans l'Église, vous pouvez imaginer tout le désastre que cela constitue. que notre attitude vers les gens, vers nos frères et soeurs, ne le poussent pas à se sentir isolés, rejetés, marginalisés. Non. Tout le monde a droit aux honneurs. Quelquefois, c'est à l'égard des enfants. À l'égard des enfants. Les enfants que nous mettons à l'écart très souvent, parfois, dans nos moments festifs, on ne s'occupe pratiquement pas d'eux. Les enfants n'ont pas le droit de s'asseoir avec les parents sur les tables d'honneur où les parents sont bien accueillis ou les serviteurs de Dieu sont bien accueillis. Les enfants doivent être mis quelque part là-bas. On doit se débarrasser d'eux. L'âge ne doit pas être le moyen pour quelqu'un d'être humilié. Il ne doit pas être un sujet d'humiliation pour quelqu'un. Parce qu'il est petit, il doit être humilié. Nous avons cette histoire dans la Bible où les enfants viennent vers Jésus et les disciples leur disent « Non, 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 allez, envoyez des enfants là-bas, ne dérangez pas le maître avec ses enfants. » Et c'est Jésus-même qui leur dit « Non, 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 il faut les amener vers moi. » Et Jésus les prend, les met sur ses pieds, les prie pour eux et ils profitent de ça pour donner un enseignement à ceux qui étaient là. Nous devons, dans notre attitude, dans chaque chose que nous faisons, veiller à ce que les gens avec lesquels nous vivons, avec lesquels nous marchons, ne se sentent pas marginalisés, ne se sentent pas comme des sous-hommes. Non, à l'Église, cela ne doit pas exister. Il ne doit pas y avoir de sous-hommes dans nos Églises et que le Seigneur nous aide à cela. C'est un avertissement que le texte est en train de nous donner que si nous le faisons, si nous faisons acception de personnes dans nos Églises, dans nos communautés, nous commettons un péché qui est condamnable et qui est condamné par la loi, par la loi de Dieu, par la parole de Dieu, que le Seigneur nous aide justement à faire attention à cela. Y a-t-il une vérité que Dieu me révèle dans ce passage ? Je tire une vérité particulièrement dans le verset 5. Le verset 5, il dit ceci. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume. Il a promis à ceux qui l'aiment. Ça, c'est une vérité très profonde que le Seigneur nous présente dans ce texte-là. Dieu ne nous utilise pas du fait de notre condition sociale. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est riche ou bien intellectuellement bien placé que Dieu nous utilise. non, Dieu nous utilise à cause de notre foi et de notre amour pour lui. Ceux qui sont héritiers de Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui sont des instruments puissants de la main de Dieu, qui sont des hommes de foi, ne le sont pas forcément par leur position sociale. Dieu les a utilisés tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, Dieu nous utilise au même temps. Et d'ailleurs, l'histoire biblique montre que beaucoup de gens que Dieu a utilisés étaient des gens de conditions modestes. De conditions modestes. Des esclaves que Dieu a utilisés. Moïse, qui est utilisé après par Dieu, il est de conditions très modestes. On le prend quelque part et le pharaon l'adopte, la famille du pharaon l'adopte après. Mais avant même de revenir là, il a fui, il est parti quelque part comme un berger. Il ne revient pas là comme un fils de pharaon, il vient là comme un simple berger que le Seigneur a utilisé, qui a pris quelque part là-bas pour venir faire ce travail puissant. David, le puissant roi David que Dieu a utilisé, c'est un petit berger, même il n'était même pas considéré parmi ses frères et ses frères. Et c'est cet homme-là que Dieu prend pour pouvoir le servir. qui est devenu un grand roi à la tête d'Israël. Nous avons notre Seigneur Jésus lui-même qui naît dans des conditions très modestes, d'une condition d'extrême pauvreté, mais c'est lui le sauveur du monde. Et c'est autant d'exemples dans la Bible, il y a plein d'histoires que nous avons dans la Bible comme ça, qui nous montrent que Dieu a utilisé des gens modestes pour être des gens de conditions sociales très très faibles ou négligeables que Dieu a utilisées pour être des puissants instruments entre ses mains. C'est par leur foi, leur attachement à Dieu, leur obéissance, à Dieu, leur amour pour Dieu que Dieu les utilise aussi de la sorte. Dieu aime tous les hommes, il aime les pauvres, il aime aussi les riches. Donc ce test est donc une grande interpellation pour nos chers frères et sœurs. C'est une grande vérité que Dieu est en train de donner. Dieu choisit aussi les gens de toutes conditions pour le servir. Pour le servir. Et que le Seigneur nous aide vraiment. Il y a parfois quelques expressions qui sortent. Quand vous voyez des gens qui rendent témoignage de ce qu'ils ont laissé pour venir servir le Seigneur, vous verrez que celui qui a par exemple eu de hauts diplômes et qui est venu servir le Seigneur semble avoir fait à nos yeux le plus grand sacrifice. Il a fait un sacrifice trop important parce qu'il avait un haut diplôme qui devait lui permettre d'avoir, ou bien il était dans telles conditions sociales, c'est un homme très riche qui a tout abandonné pour venir servir le Seigneur. On considère que son sacrifice est plus grand que celui qui peut-être n'avait pas de grand diplôme ou qui n'avait pas de grandes richesses qui est venu servir le Seigneur. Non, 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 non. Ce n'est pas nous qui évaluons l'importance du sacrifice que quelqu'un a fait pour venir servir le Seigneur. Pas du tout. Chacun voit ce qu'il ressent, ce qu'il a laissé pour venir servir le Seigneur. Même s'il était derrière les moutons quelque part, il était un petit berger quelque part et qui est venu servir le Seigneur. S'il était quelqu'un d'un niveau intellectuel bas et qui est venu servir le Seigneur, il est venu servir le Seigneur avec ce qu'il a. Ah, c'est Dieu qui apprécie son sacrifice, c'est Dieu qui apprécie ce qu'il a fait. Parfois, on a tendance à hiérarchiser les serviteurs de Dieu. Donc, lui, il a fait de hautes études et il a abandonné ça pour venir servir le Seigneur. Lui, il était de famille très riche, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens, il a laissé ça pour venir servir le Seigneur. Donc, lui, son sacrifice est très grand, il doit être considéré avec beaucoup, beaucoup de respect. Et puis, bon, quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études pour venir servir le Seigneur, Dieu, il n'a pas fait de grand sacrifice. Non, c'est aussi là une acception de personne, c'est une manière de marginaliser les serviteurs de Dieu. Nous sommes les serviteurs du Seigneur, c'est lui qui apprécie notre engagement, c'est lui qui apprécie notre sacrifice. Ce ne sont pas les hommes. Et nous devons faire attention à la manière à laquelle nous apprécions nos frères dans l'Église, les serviteurs de Dieu dans l'Église. Quel verset m'interpelle pratiquement ici dans ce texte. Je reviens sur le verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de toute acception de personne. Je mets l'accent sur le thème glorieux, notre glorieux Seigneur. Je dis ici que je dois veiller à ne pas salir le glorieux nom du Seigneur Jésus par de petits comportements discriminatoires. J'appelle ça de petits comportements discriminatoires. Le nom que nous portons est un nom glorieux pour que nos comportements de discrimination entre frères et sœurs ou bien avec les personnes qui sont autour de nous aient sali ce nom-là. La discrimination envers nos frères, envers les personnes avec lesquelles nous vivons, l'humiliation que nous faisons subir qui étaient des gens qui sont dans nos maisons de conditions modestes, les vigiles, les servantes que nous avons enchaînons toutes ces personnes, les discriminations vis-à-vis de ces personnes salient le nom de notre glorieux Seigneur Jésus. Et je dois veiller chaque jour à ne pas humilier quelqu'un, à ne pas avoir des attitudes de discrimination vers les personnes avec lesquelles nous vivons. Une prière à adresser au Seigneur, chers frères et sœurs. nous allons prier et demander pardon au Seigneur, à notre Dieu, pour tous les frères et sœurs que nous frustrons en longueur de journée du fait de leurs conditions sociales. Toutes ces personnes que nous frustrons dans l'Église, dans nos familles, dans nos relations professionnelles, dans le milieu professionnel, toutes ces personnes que nous humilions à cause de leurs conditions sociales. Prions et que le Seigneur nous pardonne, mais aussi prions ces personnes qui sont frustrées pour que Dieu les guérisse et qu'il leur donne la joie de vivre au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Je veux personnellement te demander pardon pour toutes les personnes que j'ai frustrées, pour toutes ces personnes à qui j'ai dit des choses humiliantes et frustrantes à cause simplement de leurs conditions sociales. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne nos frères et sœurs, chacun de mes frères et sœurs pour toute attitude discriminatoire, pour toute attitude humiliante que nous avons eue à l'égard de nos frères et sœurs dans nos communautés ou là où nous vivons. Aide-nous, aide ton Église à corriger cela et que tous ceux qui viennent dans nos communautés retrouvent la joie d'être avec nous, qui retrouvent la joie de vivre et qui retrouvent leur dignité humaine dans la famille chrétienne. Nous avons besoin de ta grâce. Si nous travaillons dans une entreprise, quelle que soit notre position sociale, que chacun de nous donne ait un bon comportement vers ces subalternes, qu'ils les respectent, qu'ils les honorent aussi parce qu'ils sont des êtres humains que toi tu aimes et que toi tu honores. Nous t'en prions, Seigneur, aide-nous. Bénis-nous et garde-nous, Seigneur, de tout ce qui est contraire à ce que tu nous as enseigné. Bénis-sois-tu, Père céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à continuer encore, encore, à lire et à relire ce texte pour que cela puisse façonner notre cœur et notre vie. Que Dieu nous aide à aller vers les personnes peut-être que nous ne saluons jamais à cause de leurs conditions sociales ou que les gens que nous avons frustrés à cause de leurs conditions sociales que nous avons humiliés, que Dieu nous donne cette humilité d'aller vers eux et leur demander pardon pour là où ils ont été choqués et que Dieu nous donne de corriger notre attitude désormais vis-à-vis de toutes ces personnes. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115 La méditation La méditation La méditation La méditation La méditation La méditation Sous-titrage ST' 501